... Mon illettrisme a fait souffrir depuis ma tendre enfance. Notre société fait qu'on nous exclue aussi quelque part. C'est la triste réalité, je ne sais ni lire, ni écrire, et j'ai cinq enfants à nourrir. J'ai eu un enseignant, le tout premier, qui était violente. Je me suis fait agresser, qu'elle est cette nulle, qu'elle est débile. J'ai toujours donné le champ, j'ai toujours essayé de m'adapter aux situations. J'ai commencé à travailler à 16 ans, en usine. J'en ai eu souvent marre. Moi, je suis en souffrance. J'ai besoin de retourner à l'école, parce que je suis malheureuse, je suis mal dans ma peau. Ma mère est convoquée, et on lui dit, votre fille a un problème avec l'écriture, la lecture, c'est pas normal, elle a la tête comme une passoire. J'ai camouflé jusqu'à mes 30 ans. Et je me suis dit, ok, plus jamais, personne ne me jugera sur mes écrits, et tu vas aller les regarder, tes fautes. Tu vas les trouver, et tu vas les réparer. Et c'est là où j'ai commencé à monter ma méthode. Et puis, je l'ai envoyée à l'Académie française. Et puis, ils m'ont dit, mais c'est génial ce que vous avez trouvé, vous venez de transformer la grammaire en conte de fées. C'est chouette. Bonjour à tous, et merci de nous être toujours aussi fidèles. Le sujet que nous allons explorer ensemble reste encore tabou, et pourtant, il nous concerne tous. Ça peut paraître étonnant, mais nous avons tous autour de nous, souvent sans le savoir, des personnes en situation d'illettrisme. Et si on ne s'en rend pas compte, c'est pour la simple et bonne raison que ces personnes font tout pour cacher leurs failles aux yeux des autres. Aline, Jean-René et Anne-Marie vont vous raconter. Pendant des années, ils ont usé de tous les subterfuges possibles plutôt que d'oser dévoiler leurs secrets au grand jour. Parce que ne pas maîtriser la lecture, l'écriture ou le calcul est encore trop souvent perçu comme une honte dans notre société. C'est un sujet important, c'est un sujet urgent. Bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. Et donc, bonjour à tous les trois. Bonjour. Et merci infiniment d'avoir accepté de parler de ce sujet tabou. C'est une des premières fois qu'on en parle dans Ça commence aujourd'hui. Il nous a semblé extrêmement important de mettre en lumière vos très beaux parcours de vie. On va vous écouter dans un instant avec Natacha Espier, qui est psychologue et qui a l'habitude d'accompagner nos invités avec beaucoup de bienveillance et qui va également... Ah, c'est un mot que vous avez pu utiliser ? Handicap. Ce handicap. Et vous Anne-Marie ? Oui. Moi, j'en parle depuis longtemps. C'est un handicap, je dirais même plus que lourd. Notre société fait qu'on nous exclue aussi quelque part. C'est justement cette exclusion dont on va parler. Vous Anne-Marie, vous utiliseriez quel mot ? Plutôt d'une différence cachée. Une différence qui se... Enfin, moi, j'appellerais presque ça l'art du camouflage, plutôt. Et moi, ce qui m'a frappée dans vos histoires à tous les trois, il y a pas mal de points communs. Déjà, il y a un traumatisme sur les bancs de l'école, on va en parler, mais surtout les trésors d'imagination, d'intelligence dont vous avez fait preuve toute votre vie pour dissimuler, en effet, cette différence dont on va parler. Ce traumatisme sur les bancs de l'école, ça vous parle ? Aline, vous avez été traumatisée ? Ah oui, complètement, oui. Par qui ? Je suis allée à l'école, j'avais 6 ans à l'époque, et j'ai eu un enseignant, le tout premier, qui était vraiment, comment dire, méchant, c'est trop faible. Ah oui ? Oui, 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 c'était un... Maltraitant, vous diriez juste maltraitant ? Bien sûr, bien sûr. Il tirait les cheveux, il tirait les oreilles, il mettait sur des règles carrées, il nous mettait à genoux, c'était vraiment... Il nous humiliait au possible. Et vous pensez que ce traumatisme vient de là, de cet homme dangereux qui vous a maltraité à l'école ? Bien sûr, bien sûr. Aussitôt, à l'époque, en plus, c'était une plume. Quand je suis allée à l'école, au début, c'était une plume. Et la moindre goutte sur le doigt, ou la moindre goutte sur la table, ou sur la feuille, ben voilà, c'était de la violence. La violence, évidemment, aucun plaisir à apprendre quand on est traité avec une telle violence. Vous me parliez d'une plume. Aujourd'hui, vous êtes venue, je crois, avec un objet symbolique, Eline. Vous pouvez me le montrer ? Mon stylo rose. C'est quoi ? Je l'adore, ce stylo rose. Qu'est-ce qu'il représente pour vous ? C'est lorsque j'ai eu mon CAP d'hôtellerie. C'est mon fils qui me l'avait offert pour Noël. Voilà. Pour dire, voilà, maman, c'est sûrement une sorte de libération. Tu peux écrire, maintenant. À quel âge vous l'avez eu, alors, ce CAP, et donc ce stylo rose ? Vers 52 ans, j'ai eu mon CAP, oui. Je suis retournée à l'école à 50 ans, donc voilà. On va retourner, justement, sur les traces de votre enfance pour comprendre pourquoi vous êtes retournée sur les bancs de l'école à 50 ans. Et donc, on va peut-être aussi commencer à évoquer ce traumatisme dont vous nous avez parlé. Voilà quelques images, un petit bond dans le passé. Aline est à la campagne dans une famille de paysans. Elle est la petite dernière d'une fratrie de 8 enfants et se plaît énormément à la ferme. Les animaux et la nature n'ont pas de secret pour la jeune fille qui, lorsqu'elle rentre de l'école, est heureuse de participer aux tâches agricoles. En revanche, en classe, Aline n'est pas à l'aise. Même si elle est douée en calcul, elle a d'énormes difficultés en français, ne sait pas lire et doit composer au fil des ans avec ses lacunes. À la maison, elle ne parle pas de ses difficultés et avec ses amis, elle use de stratagèmes pour qu'on ne les voit pas. Aline redouble plusieurs fois et, arrivée au collège, on l'oriente dans une classe spéciale, au niveau moins élevé. À ses 15 ans, la jeune femme finit par s'éloigner du système scolaire et entre dans la vie active. C'est émouvant de voir ces images ? Oui, 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 c'est des belles images. Donc, ce traumatisme avec ce professeur, vous étiez en CP, c'est ça ? Oui, 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 il était violent, très violent et j'y suis restée deux ans en plus puisque j'ai redoublé. Parce que vous avez redoublé. Du coup, vous passez en CE1 et vous tombez sur un prof qui ne comprend pas, qui ne voit pas que vous avez des lacunes ? Alors, je passe en CE1, voilà, parce qu'il faut passer. Et puis, je tombe par chance sur un super professeur qui voit que j'ai des problèmes, bien sûr, puisqu'aussitôt que je veux écrire ou je ne peux pas, je tremble, je suis dans tous mes états. Donc, c'est un blocage, en fait, vraiment ? Oui, vraiment, je ne pouvais pas lire, il n'y avait rien qui arrivait à sortir de ma bouche. Et du coup, avec sa gentillesse, j'ai bien progressé. J'ai réappris, enfin, j'ai appris à faire les lettres, à faire le B, le A, j'ai appris à commencer à déchiffrer tranquillement. Mais il a fallu beaucoup de patience et même malgré tout ça, je n'arrivais pas à lire, à lire normalement. Vous en souffriez de ce décalage par rapport à vos autres copains. On a honte, en fait, quand on se rend compte qu'on n'est pas au même niveau que les autres, que ses camarades. Alors, c'est vrai que la honte, elle arrive de bonheur. On se sent, voilà, on se sent toujours, on redouble, on est exclu un petit peu, on n'est pas forcément bien. Mais j'avais une amie qui me lisait tout ce que je devais lire, mes exercices, elle m'aidait pour la lecture, elle commençait toujours les mots pour que j'arrive à les finir. Et cet enseignant laissait faire ça. C'est même lui qui l'avait mis en place, parce que moi, ça m'aidait, parce que les exercices de calcul, je ne pouvais pas les faire. Et pourtant, j'étais super bonne, parce qu'il fallait lire les solutions, enfin, il fallait lire les... Déchiffrer. Il fallait déchiffrer. C'était votre truc, les maths, en fait. Voilà. Donc, il fallait tout déchiffrer, les exercices. Moi, je ne pouvais pas. Donc, ma copine, elle me les lisait. Et voilà, moi, pop, 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 elle me disait trois mots et ça y est, l'exercice était réglé. Donc, les maths, vous y arriviez, mais il y avait toujours ce blocage au niveau de l'écriture et du français. Mais vous arrivez quand même à passer de classe en classe ? J'ai fait deux fois le CE1 et une fois le CM2. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, ça faisait déjà deux fois que je redoublais. Et voilà, il faut faire passer les enfants, même s'ils n'ont pas le niveau. Oui, il faut y aller. Et comment vos parents réagissaient à vos difficultés ? À l'époque, ce n'était pas forcément une priorité, l'école, puisqu'on nous enseignait de travailler déjà, parce qu'on travaillait à la ferme, on participait à toutes les tâches parce que la ferme nous nourrissait. Donc, ce n'était pas une contrainte, ce n'était pas une obligation, c'était naturel. On vivait comme ça, c'était naturel. Si tu veux manger, il faut que tu travailles pour... C'est comme ça. Donc, ils fermaient un peu les yeux ? Et l'école, ce n'était pas la priorité puisque de toute façon, si on travaillait, si on était courageux, si on était honnête, voilà, c'était des qualités premières pour eux. Ils étaient plus valorisés que les succès à l'école. Tout à fait. Parce qu'avec ça, c'était un bagage. Pour mes parents, ça, c'était un bagage. Vous avez arrêté l'école assez tôt, à 15 ans ? J'ai arrêté l'école à 15 ans et demi. Parce que vous n'en pouviez plus de ce système-là ? Parce que le collège ne m'a rien apporté et plus j'avançais dans le temps, plus je désapprenais, en fait. Ah ouais ? Vous faisiez le chemin inverse ? Oui, puisque tout ce que j'avais appris avec l'enseignant, qui était gentil, qui avait pris son temps pour m'expliquer les choses. Avec les autres professeurs, ça ne se passait pas comme ça. Donc vous vous perdiez, perdiez, perdiez ? Déjà, ma copine n'était plus auprès de moi pour lire, à ma place, pour me faire comprendre. Donc elle n'était plus là. Donc moi, je n'avais plus de support. J'étais laissée pour compte au fond de la classe. Quand on est lancée, quand on se lance dans la vie à 15 ans et qu'on sait qu'on a ce bagage extrêmement lourd, dans quel état d'esprit on est ? Alors, c'était un drôle de bagage parce qu'il n'est pas conforme aux demandes de la vie. Et donc pour trouver du travail, forcément, je n'allais pas aller dans un commerce où forcément, il fallait écrire, où il fallait lire. Je ne suis pas allée me présenter en tant que secrétaire non plus. J'ai été tapée à la porte d'une usine. C'était manuel. Donc là, ça ne se verra pas. Voilà. Là, on ne me demandait pas de CV, on ne me demandait pas de lettre de motivation. Je toque à la porte. Je demande si je peux travailler. Et on me dit oui tout de suite. Et du coup, voilà, j'ai commencé à travailler à 16 ans en usine. J'y suis restée 14 ans, 14-15 ans. 14-15 ans en usine ? Oui. Et là, pendant ces moments-là, déjà, est-ce que vous vous êtes épanouie pendant 14-15 ans ? J'aimais bien mon travail. Je faisais de la pâtisserie. Ça ne me gênait pas. Je n'avais pas l'esprit de m'épanouir pour mon travail. Moi, mon épanouissement, c'était mes enfants. C'était le travail. C'était pour vivre, pour manger. Et personne ne se rendait compte de vos lacunes ? Alors si, en usine, forcément, à un moment donné, il a fallu que j'écrive, par exemple, le mot croissant. Parce que c'était une nouvelle fabrication. Il fallait écrire sur le carton ce que je mettais dedans. Et forcément, j'ai copié sur ma collègue pour l'écrire. Je l'ai écrit très vite. Donc, j'ai oublié plusieurs lettres. Donc, j'ai écrit une dizaine de cartons avec plusieurs fautes sur chaque carton, même. Puisque c'était du recopiage mal fait. Et du coup, voilà, je me suis fait agresser le lendemain. Qu'elle laisse être nulle, qu'elle a écrit ça sur le carton. Ça, c'est une dizaine. Elle n'a pas été à l'école. Elle est débile. Voilà, c'est comme ça qu'on parle aux gens. Ça, ça participe à une épouvantable estime de vous-même, j'imagine. C'est-à-dire qu'à un moment, l'estime de soi s'écroule. Vous vous sentiez limitée dans les choix qui s'offraient à vous ? Mais lorsqu'on n'a pas les compétences de base, oui, on est limité. Vraiment. Déjà, on ne peut pas s'éloigner de notre périmètre de vie. Sinon, comment on va faire pour revenir ? C'est compliqué de prendre le train. C'est compliqué. Tout est compliqué. C'est compliqué. On ne peut pas lire une carte. On ne peut pas... Tout est compliqué. Pour passer mon permis de conduire, parce que j'allais... Donc, je faisais 36 km tous les jours en mobilette. Et j'arrivais sur les coups de 28 ans, à peu près. 25-28 ans, j'étais fatiguée de faire cette mobilette tous les jours. Qui pleut, qui vent, qui neige. Après, la journée d'usine. Bien sûr. Un jour, il faut quand même oser évoluer. Parce qu'en fait, c'est ça. Il faut oser. Et pour la conduite, ça ne me gênait pas. Je me sentais à l'aise. Et pour le code, j'ai vraiment... J'ai photographié dans ma tête toutes les... Je suis allée au code tous les jours, le plus souvent possible. Et là, j'ai mémorisé toutes les conditions... Toutes les conditions des diaporamas qu'ils nous présentaient. Ah, toutes les questions ? Voilà. Donc, ils font une diaporama. La diaporama... Voilà, il y a une question à baisser. Et une situation. Donc, à la force de les faire, on mémorise. Et on peut répondre à la question... Sans même la comprendre, en fait. Si, en la comprenant, mais sans la lire. Oui, voilà, c'est ça. En la comprenant, mais sans la lire. Mais les panneaux, parce que vous me disiez, j'arrivais à la conduite, je n'avais pas de problème. Mais enfin, les panneaux avec des flèches, ce n'est pas grave. Mais pour vos destinations, par exemple ? Ah, ben alors là, c'est compliqué. Parce que le temps de le lire, on est déjà parti loin. Non, non. Donc, vous restez dans un périmètre. Vous restez dans les rues que vous connaissez. On reste dans le périmètre. Je pense qu'on se donne un périmètre très restant, en fait. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis, en fait, ça limite, mais ça limite même physiquement, là où on peut aller. Et est-ce que ça limite également le cercle amical, le cercle des connaissances, ça aussi ? Bien sûr, bien sûr, ça limite. On ne va pas aller... Déjà, on ne va pas aller... Enfin, moi, déjà, je ne pouvais pas aller en boîte de nuit, y aller, ou alors, c'est compliqué. Quand j'étais jeune, j'y suis jamais allée, d'ailleurs. Donc, je reste dans mon petit cercle d'amis. Et puis, c'est comme ça qu'on se fait des relations. C'est comme ça que j'ai connu le père de mes enfants. Et puis, c'est comme ça que je me suis mariée à 17 ans. Vous l'avez dit au père de vos enfants ? Ou est-ce que, finalement, vous aviez pris l'habitude de ne plus le dire, de faire comme si ? Mais je n'ai jamais pris l'habitude de le dire à l'époque. Je ne le disais pas. Je cachais tout. Même aux plus proches ? Oui, c'est complètement tabou. On n'en parlait pas. Du tout. Du tout, du tout, du tout. Et personne ne se rendait compte ? J'ai toujours donné le champ. J'ai toujours essayé de m'adapter aux situations. J'ai toujours eu assez d'imagination pour dire que je ne voyais pas clair, que c'était trop loin, que je pouvais... que je n'aimais pas lire à haute voix ou que tu es vraiment mieux que moi. Vas-y, fais-le. Encourager les autres. Et au restaurant, vous prenez le même plat que celui d'à côté ? J'attendais que tout le monde aille choisir pour ensuite voir quoi choisir. C'est quand même vivre avec un secret. C'est lourd de lire avec un secret. De vivre avec un secret. Et on a toujours peur d'être démasqué. Voilà. C'est pénible. On le livre tout le temps. Oui. Il a raison, Jean-René. On vit en tension permanente. C'est ça. Et les enfants, quand il faut les aider à faire le devoir, vous me dites que vous avez eu des enfants. Oui, j'ai eu deux enfants. Et donc, mes enfants, j'ai toujours eu des livres à la maison. Contrairement à mon enfance. À l'époque, il n'y avait pas de livres. C'était comme ça. Mais mes enfants, oui, j'ai eu des livres. Et j'aimais bien leur raconter des histoires. Mais je ne leur lisais pas les histoires. Je prenais le livre. Je leur racontais l'image. Je la faisais vivre. Et comme ça, eux, ils étaient contents. Ça leur passait un bon moment. Et puis, en plus, ça leur donnait l'amour de la lecture, l'amour des livres. Parce que je ne voulais surtout pas qu'ils soient bloqués. Oui, vous ne voulez pas qu'ils reproduisent la même chose. Non, surtout pas. Et c'est pour ça que je ne leur disais pas, de toute façon. Pour ne pas qu'ils disent, je suis comme maman, je ne suis pas très forte. Non, 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 non. Tu es toi et tu es très fort. À quel moment, vous en avez eu ras-le-bol, en fait ? Clairement, Aline. À quel moment, vous vous dites que ça ne peut plus durer ? J'en ai eu souvent marre. Et puis, quand j'ai quitté l'usine, je suis arrivée dans les cuisines de l'hôpital de Mantes. Et là, j'avais vu un de mes collègues qui retournait à l'école. Alors, dis donc, ça m'avait bien interpellée, tout ça. Ça me plaisait bien. Et j'ai demandé à mon chef d'en faire autant. Et il s'est opposé catégoriquement. Il me dit, non, non, j'en ai pas besoin. Lui, elle n'avait pas besoin que moi. J'aillais à l'école parce que je lui suffisais dans les besoins de la cuisine. Voilà. Je passais mon temps à tricher, à ramener les fiches repas à la maison ou les listes de commandes pour fabriquer les tomates, les concombres. Je les ramenais à la maison. Je les recopiais. Je les recopiais. J'essayais de me les imprégner au mieux pour pouvoir me faire un petit cocon, un cocon de travail bien limité pour pouvoir travailler sans me faire toujours insouder. Ou tiens, elle a écrit ça encore de travers, etc. C'est quoi le déclic pour que vous décidiez de retourner sur le banc de l'école ? Alors, à cette époque, j'avais déjà demandé une première fois et puis ça n'a pas fonctionné. Bon, ma vie a évolué. J'ai redemandé, enfin, j'avais demandé à ma fille parce que ma fille a grandi, toujours elle est devenue adulte. Et je lui ai demandé de me faire des courriers pour demander à la DRH de retourner à l'école. Elle savait votre fille ? Oui, oui. Après, les enfants, ils ont grandi et ils m'aidaient. Bien au contraire, ils m'aidaient. Mais toujours avec beaucoup de respect. Toujours. Et c'est très bien. Donc, du coup, voilà, au bout de la troisième lettre, c'est moi qui l'ai emmenée à la DRH. J'ai toqué à la porte, j'ai poussé, j'ai posé la lettre, j'ai dit, voilà, ce courrier est bien écrit parce que c'est ma fille qui l'a écrit. Mais moi, je suis en souffrance. Moi, j'ai besoin de retourner à l'école parce que je suis malheureuse, je suis mal dans ma peau. Je suis capable de... Je suis capable de faire tout mon travail correctement. Je suis capable d'apprendre mon travail aux jeunes. Je suis capable de... Enfin, ça fait 30 ans que je travaille à l'hôpital, quand même. Voilà, j'ai toujours été un bon élément. Maintenant, je vais retourner à l'école parce que je veux me sentir bien et je veux progresser parce que mon corps fatigue, parce que c'est dur de toujours porter, de toujours tirer, de toujours faire les bases besoines. À un moment donné, j'ai dit, je veux, je veux, et je n'ai pas lâché. Et j'ai eu la chance de tomber sur une personne qui m'a écoutée et qui m'a dit, écoutez, Aline, je vais faire des recherches. Je vous promets de vous répondre. Et effectivement, une semaine après, elle me dit, allez, tu viens dans mon bureau, j'ai quelque chose pour toi. Et me voici partie pour une grande aventure à Paris. Je suis retournée à l'école. Et là, j'ai fait un bilan de compétences à l'époque. Ils m'ont fait... Ils m'ont dosé un petit peu. J'avais peur de le rater. J'avais peur de le rater, parce que j'avais peur de... Je m'étais dit, ça se trouve, je suis trop bête, je ne veux pas y arriver. Mais en fait, ce n'est pas ça. En fait, ils voulaient juste voir mes incompétences pour pouvoir me mettre dans la bonne classe, en fait, tout simplement. Elle est très touchante, votre histoire. Et ce qui me touche aussi, c'est le décalage entre, encore une fois, ces trésors d'imagination, mais surtout cette souffrance, ce périmètre limité. En fait, vous me parlez d'une prison. Et c'est être aux aguets, recopier, vous cacher, mentir, dissimuler, ne pas être dans la vérité de l'autre, même avec vos enfants au départ. Donc c'est une souffrance énorme, en fait, qui dépasse largement le fait de ne pas savoir lire ou pas. C'est votre vie est conditionnée autour de ça. C'est ça. Et le décalage, finalement, où on se dit, il ne suffisait pas, il suffisait d'apprendre. Mais puis il y a un déclic qui fait qu'à un moment, vous retournez sur le banc de l'école. Mais l'accumulation par rapport à cette différence, à ce handicap, on se dit quel prix tellement cher à payer. Oui, et puis au fond, parce que vous avez une formidable capacité d'adaptation quand même. Vous dépensez des trésors pour le cacher, justement. Donc on voit combien vous êtes inventif, combien vous pouvez progresser. Et vous n'en profitez pas parce que c'est sur un mode défensif. C'est sur le mode de j'ai honte et je veux cacher ça. Et ça, c'est extrêmement dommage. Mais dans votre histoire, on voit comment ça s'articule. Ça commence au début. Enfin, évidemment, ça commence au début, mais ça commence avec cet instituteur qui vous ferme le chemin. Vous fracasse. Oui, complètement. Et on sait que les premiers apprentissages de la lecture, ça va être déterminant pour la suite. Et à partir de là, on va dire que c'est une escalade dans le non-savoir, entre guillemets. Mais il faut surtout savoir quelque chose. On ne confronte pas les compétences intellectuelles et les acquis scolaires. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un signe de débilité. Pas du tout. C'est un signe qu'on n'a pas pu acquérir pour plein de raisons un savoir scolaire. Vous avez repris confiance en vous, Aline, du jour au lendemain. Parce que vous m'avez parlé tout à l'heure de délivrance. Vous avez ressenti ça, une délivrance. Ah ben oui, c'est vraiment... Parce que lorsqu'on est toujours soumis à demander aux autres d'écrire ci ou d'écrire ça, ça crée vraiment une dépendance sur les autres. Et on est obligé de faire confiance, en plus. Et en plus, ça fait vraiment une prison intellectuelle, vraiment quelque chose. Et quand j'ai toqué à la porte de cette personne, j'étais pas loin de la dépression, tellement que j'en pouvais plus dans ma tête. J'en pouvais plus d'être mal. J'en pouvais plus. Il fallait sortir de là. Même s'il y a des personnes qui m'ont dit non mais à 50 ans, ça sert à rien. De toute façon, qu'est-ce que ça peut faire ? On s'en fiche. Il y a des gens qui m'ont dit ça, forcément. On n'est jamais trop tard, Tampo. Mais c'est faux, il n'est jamais trop tard. Et au contraire. Parce qu'en plus, une fois qu'on est bien prêts, qu'on a cassé toutes nos hontes, déjà on a gagné quelque chose. Déjà on a gagné quelque chose en osant y aller. Et il n'est jamais trop tard. C'est aussi le message que vous envoyez pour tous ceux qui nous regardent et qui se disent j'ai 50, 60, 70 ans, il n'est jamais trop tard. Jamais. Pour s'y mettre. Et vous avez même réussi à sortir un livre. Quelle revanche ! J'ai appris à lire à 50 ans que vous avez écrit toute seule. Alors oui. Vous êtes fédée. Je l'ai écrite toute seule et j'ai eu une plume pour corriger les fautes. J'en fais toujours. C'est ma marque de fabrique. Quand on marque le point final, quand on pose ce point final sur son livre, quand on a eu tellement une relation complexe avec l'écriture et la lecture, qu'est-ce qu'on ressent ? Je suis très fière. Mais ce livre, je l'ai écrit aussi parce que j'ai fait des rencontres. Parce que j'ai fait des bonnes rencontres. Parce que quand on est illettré, autant on rencontre des gens qui profitent, qui profitent de nous, qui nous usent, qui nous dépossèdent même. Mais aussi, on peut faire des bonnes rencontres. Et là, c'en est une. J'avais rencontré, il y a quelques années déjà, le directeur de la lutte contre l'illettrisme en France. Et de fil en aiguille, il m'a présenté à Julie Audouin, qui fait partie du programme What Earth Future. C'est un programme sur l'illettrisse à l'international. Et cette personne, Julie, c'est la directrice d'une marque bien connue qui travaille pour les femmes. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Et grâce à elle, elle m'a inclue dans ce programme. et je l'ai rencontrée, j'y avais donné quelques feuilles que j'avais commencé à écrire. Et elle m'a rappelée en me disant, Aline, t'es toujours OK ? Allez. On y va. T'es toujours OK ? J'ai continué. Donc, voilà. Donc, elle a eu la chance, enfin, j'ai eu la chance de la rencontrer. Et du coup, grâce à elle, voilà, ce livre est né. et j'y dédie avec tout. Quelque part, c'est un peu ma marraine. Évidemment. Je voudrais qu'on accueille votre conjoint, Patrice, qui vous a assisté à cette métamorphose. Patrice, venez nous rejoindre. Ça fait combien de temps que vous vous connaissez tous les deux ? Qu'on se connaît tous les deux, ça fait plus de 30 ans. Et que vous êtes ensemble 30 ans aussi ? Non, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. D'accord. Est-ce qu'elle vous avait parlé à l'origine, même il y a 30 ans, de cette différence ? Non, jamais. On ne le dit pas. Ça ne se dit pas. Quand est-ce que vous l'avez appris, alors ? À la sortie du livre ? Plus ou moins. Un peu avant. Parce que je l'ai quand même un peu forcé pour qu'elle se mette vraiment à écrire. Parce que des fois, c'est un peu dur. Voilà. Donc, et puis... Est-ce que depuis la sortie de ce livre, depuis son coming out de l'illettrisme, qui est bien du passé, vous avez vu votre compagne se métamorphoser ? Ah oui ? Oui ? Oui. De quelle manière ? Déjà, elle est contente d'avoir écrit son livre parce que ça l'a soulagée. C'est ce qu'elle raconte dedans, ça l'a soulagée. Là, ça la transforme. Elle est toujours à droite, à gauche pour son livre. Voilà. Voilà. maintenant, elle aime ça, donc ça va bien. Est-ce que ça a eu des répercussions sur l'ensemble de ce que vous êtes ? Est-ce que vous êtes mis à oser faire plus de choses, à être différente dans votre comportement, la confiance en vous ? Vous avez senti que vous avez accouché d'une nouvelle femme ? Le fait d'être retournée à l'école, déjà, m'a apporté tout ça. Ça m'a libérée de retourner à l'école. Franchement. Vraiment. parce que j'ai compris certaines choses, j'ai analysé, j'ai vraiment... Pouvoir lire et comprendre, pouvoir... Ça donne aussi de la force pour se battre, pour se battre contre les parasites qui peuvent nous entourer. Pouvoir s'affirmer aussi et pouvoir dire je veux, je veux, c'est comme ça. Exister surtout. Voilà. Ça donne, comme dit Jean-René, voilà. Ça permet d'exister pleinement, pas d'être seulement bonne à faire les travaux. Voilà. D'être une femme accomplie. J'entends que c'est très réparateur d'avoir pour... Très réparateur. Voilà, vous réparer un peu le passé. Mais après, c'est vrai, on parle d'illettrisme, alors les gens ont toujours tendance... Enfin, on entend tout ce qu'on peut avoir comme critique, vous le dites, combien vous avez été blessés par ça, mais il faudrait expliquer ce que c'est que l'illettrisme. Nous sommes des accidentés de l'école. Voilà. Des accidentés de l'école, c'est très vrai. Parce que c'est aussi d'une certaine façon un échec de l'apprentissage et donc de ceux qui apprennent. C'est vrai ? Oui, ben oui. Quand on est petit, on croit ce que nous disait les amis. Bien sûr. C'est donc le problème. On se remet en question, mais tu ne peux même pas te remettre en question puisque c'est du rouge sur tes copies, c'est des prophéties qu'on nous envoie de la part de profs, professeurs qui nous envoient des prophéties. Quand tu rentres chez toi, en fait, tu reprends une deuxième dose, et quoi ? Réagir comment ? Ce n'est pas vous qui devriez vous remettre en question, c'est ceux qui prononcent ce genre de choses. Mais moi, rentrer chez moi avec la question, et c'est vrai, il y a plein de parents qui nous écoutent. Alors l'école, c'était comment aujourd'hui ? Mais moi, je priais tout le chemin du retour pour me dire « moi, je rentre dans un trou de souris » pourvu qu'on ne me pose pas cette question. Là, je la pose tous les jours à maison. Oui, ben non, mais bon. En tout cas, vous devez faire la fierté de vos proches. Je le vois dans le regard de Patrice, mais également dans ce regard-là. Regardez derrière moi. Tu es une femme qui a fait preuve d'une persévérance extraordinaire. Et aujourd'hui, tu t'impliques énormément pour ouvrir les consciences de chacun face à ce tabou qui est l'illettrisme. et j'espère que tout ça aboutira à sauver des tas de personnes. Comment ne pas être fière de toi, fière d'être de ton enfant. Voilà. Juste ça pour toi, maman. Il va me faire pleurer le message de votre fille. Il est magnifique. Oui. Très touchant, ce message. C'est un accomplissement de belles choses, quand même. D'une souffrance. C'est mes trésors, mes enfants. Merci, ma fille. Anne-Marie, vous avez ce sentiment, on l'a compris dans ce que vous vouliez nous dire, que vous étiez nulle à l'école. Pendant combien de temps vous avez pensé ça, que vous étiez nulle, que c'était vous qui aviez un problème ? Alors, tout le primaire et le collège m'a réveillée, en fait. Enfin, il y avait une matière où j'étais excellente, c'était le sport. Donc, j'ai brillé, j'ai brillé. Alors là, oui, je me suis lancée dans le sport au niveau de la compétition, gagner des points, gagner des médailles. Pour rattraper ? Ah oui. Mais rattraper dans vos yeux à vous ou pour les yeux des autres ? Pour vous donner de la valeur pour vos parents, pour vos copains ? Je faisais des choses bien de moi, c'était parce que j'avais été championne de France de tennis de table ou des choses comme ça. Donc, c'était, voilà. Mais autrement, dans ma famille, l'école avait une place très particulière puisque du côté de ma mère, il n'y a quasiment que des enseignants, en tout cas, et que des gens brillants. Brillantissimes. Donc, y compris ma soeur aînée. et donc là, tu te tais. On va regarder quelques images justement pour essayer de comprendre cette petite fille que vous étiez. Anne-Marie, née au début des années 60 dans une famille modeste mais avide de culture. Ses parents dévorent des livres par semaine et pensent alors que la petite fille va prendre goût à la lecture. Malheureusement, elle n'arrive pas à lire et camoufle dans un premier temps ses lacunes. A l'école, son crayon devient son pire ennemi et les dictées sont un cauchemar pour la jeune écolière abonnée au Zéro. Elle écrit comme elle entend et ses problèmes orthographiques la stigmatisent au point d'être humiliée en classe. Bouc émissaire, Anne-Marie développe alors une véritable phobie scolaire. Est-ce qu'on peut dire que c'est vos parents, enseignants, toute cette famille, c'est ça qui vous a complexée dès le départ ? Trop de pression en fait. Oui. Oui, oui. Et puis, c'était... Alors moi, je suis née en 61. Donc, dans les années 68-69, ma mère est convoquée. Et on lui dit « Votre fille a un problème avec l'écriture, la lecture, c'est pas normal, elle a la tête comme une passoire. » Et c'était « Bis repetita » les dimanches et les fêtes. C'était un sujet dans la famille quoi. Oui, c'était un sujet, un vrai sujet et un sujet qui ne me quittait pas parce que... Alors oui, j'ai eu une maîtresse d'école qui m'a malmenée, mais ma propre mère, quand le bulletin de notes arrivait, en fait, le seul cadeau de fête des mères que j'avais fabriqué qui était à peu près correct, je ne suis pas bien douée en travaux manuels, c'était une grenouille verte avec une pince à linge et quand mon bulletin de notes arrivait, elle me disait « Tu vois ça ? » Je ne vais pas l'ouvrir parce que ça, ça va me gâcher mes vacances. Donc comme c'était toujours des veilles de vacances qu'on se levait nos bulletins, je partais en vacances la boule au ventre. Il n'y a pas longtemps que je peux partir en vacances sans me dire qu'est-ce que je vais arriver et qu'est-ce que je vais trouver à mon retour. Mais moi, c'est des nuits sans sommeil et des stratagèmes pour ne pas y aller. Je ne veux plus y aller. Je rêvais de devenir aveugle pour qu'on ne me demande plus de ni lire ni écrire. Et le pire, c'était je vais m'enterrer dans le jardin de mes parents et avec un tuyau d'arrosage, je respirerais et la nuit, je sortirais pour cueillir des légumes et manger un peu. Donc, dans la tête d'un enfant, c'est... C'est suicidaire. c'est son dépensé suicidaire. Oui, oui, oui. De toute façon, ça a été... Ça s'est révélé plus tard dans ma vie par une anagressie mentale carabinée. Carabinée. C'est-à-dire que mon estime de moi était tellement à moins que zéro que ça a fini par me rattraper, en fait. Mais alors au collège, vous me dites, au collège, les choses se sont arrangées. Ce qui m'a sauvée au collège, c'est vrai, quand je dis ça, c'est très important, parce que ça connote ma vie d'aujourd'hui, c'est qu'en quatrième, je découvre l'espagnol. Et l'espagnol est une langue que tu peux écrire sans faute, rien qu'en l'écoutant. Et là, j'ai une première alerte et je me dis, cette langue-là, j'arrive à l'écrire parce que j'entends et que c'est facile, en fait, tu as juste à recopier ce que tu entends, los niños cantan, les enfants chantent, qu'est-ce que tu entends en français ? Rien, tu n'entends pas le S enfant et encore moins le ENT à chante. Et là, je me dis, alors si je suis capable d'écrire dans une langue étrangère et que le français me bloque, qu'est-ce qui me bloque ? Ça a été ma première alerte. Et puis, j'ai développé l'oralité. Je me suis dit, je vais crever. Donc, si je ne veux pas crever, il faut que je parle. Donc, moi, je me suis lâchée et donc, j'écoutais. Alors, les profs passionnants me passionnaient. Je les écoutais en fermant mes yeux. Il est hors de question que je prenne des notes quand ils étaient excellents et qu'ils disaient, bon, alors, on a vu quoi la dernière fois ? Clac, je levais la main et là, je leur redébitais tout le cours à l'oral. Et ça m'a sauvée, l'oral. Et heureusement que dans les examens, on a l'oral pour nous rattraper parce que, bon, moi, j'ai eu la chance quand même, après la quatrième et la troisième, de m'améliorer, alors, toujours avec mes kilos de fautes, mais je lisais de plus en plus vite. Même si aujourd'hui encore, je le dis souvent, je n'ai pas la cadence de lecture de quelqu'un qui a passé 50 ans. Quand Dominique, mon mari, lit un article en même temps, il a fini avant moi. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Vous avez fait quoi comme métier, alors, du coup ? Devinez dans quoi on m'a orientée. Secrétaire de direction. Oh là là là. Bilingue. Eh oui, parce que quand tu... Moi, je rêvais de faire de la philo et d'être, je ne sais pas quoi, journaliste. Donc, voilà, mais on m'a mis en secrétariat, en technique, en fait. Le fameux bac G1, disait Michel Sardou, le bac à deux balles. Donc, là, je découvre une deuxième technique, c'est la sténographie et apprendre à taper à la machine. Alors, en plus, bon, bac G1, que j'ai à l'oral, évidemment, au rattrapage. et je suis inscrite d'office à un stage à Nantes, justement, de primo-arrivant. Parce que la directrice de l'école où je suis devenue secrétaire, qui est l'école où j'ai passé mon bac, donc je retourne me fourrer, elle, dans la gueule du loup, elle me dit, Anne-Marie, c'est pas possible, vous faites partir des courriers aux parents avec des fautes, vous laissez des petits mots à traîner sur le bureau des profs, il y a des fautes, elle me dit, c'est pas possible. Elle m'a envoyée en stage pendant six ou sept semaines et en arrivant là-bas, alors je me retrouve avec des primo-arrivants, donc des gens, des Portugais, des Turcs, des gens qui possédaient un peu quand même la langue française à l'oral et qui venaient justement par faire la lecture et l'écriture. Ah, c'était parfait pour vous ça ? Ben oui, et donc quand je suis arrivée, elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous savez lire ? Ben je lui dis, oui quand même un peu, enfin je ne lis pas vite mais je sais lire, oui je sais lire. Je lui dis, moi le problème c'est l'orthographe. Elle m'a dit, écoutez l'orthographe, on s'en arrangera toutes les deux, mais vous avez vu, j'en ai 24, vous ne voulez pas m'aider ? Qu'est-ce que c'était valorisant ça ! Et oui, elle m'a dit, quand vous écrirez, je vous ferai un tri de toutes vos fautes. Et c'est elle qui en fait a classé mes erreurs dans un tableau avec plein de colonnes. Elle me disait, ça, ça coûte cher ça, aux yeux des autres, un ENT oublié, un Nes manquant, un X, etc. Je suis repartie à la fin de ce stage en étant valorisée de l'avoir aidée et en même temps que ça, j'avais sous les yeux une sorte de grand récapitulatif de toutes mes erreurs. Et je l'ai plié en quatre et je me suis dit, un jour je m'en servirai. Et alors vous en êtes servie ? Plus tard. Beaucoup plus tard. Parce qu'entre temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes retournée vraiment sur le banc de l'école ou vous ou pas ? Non, alors je suis retournée à l'école directement. Ah d'accord. J'ai été embauchée parce que j'étais une très bonne commerciale et on m'a dit, c'est exactement le poste qui vous faisait et tout faire au téléphone. Et déjà, je peinais parce que je voyais passer des gamins qui allaient chercher des stages, leur lettre de motivation, ils n'étaient pas capables de l'écrire. Ça me renvoyait à ma propre problématique en fait. Et c'est là où j'ai commencé à descendre en fait, sans me rendre compte vraiment. Et un jour, l'alternance se met en place, il faut remplir des classes. Donc c'est ma mission de trouver des maîtres d'apprentissage. Et ce soir-là, on me demande avec une collègue de trier les notes d'une classe entre 20 et 0 et tirer un trait rouge à partir des moyennes des élèves à 9. Donc je vais à ce premier conseil de classe et je découvre que tous les en dessous de 9 étaient systématiquement écartés. et là, je bondis en disant mais c'est ces gamins-là qui doivent partir dans le monde du travail. Il faut qu'on les aide. C'est ceux-là, oui, mais on va garder les meilleurs. Je me fâche une première fois et la montagne monte. Et une deuxième fois, j'ai dit écoutez, regardez-moi bien parce que vous ne me reverrez plus jamais. Et là, je pète un câble, je quitte la salle et je claque la porte et je me dis plus jamais je remettrai les pieds ici. Et j'ai claqué la porte. Et j'ai donc plongé pour mieux pousser des pieds et repartir quelques années après. Alors c'est quoi ? Ça a été quoi ce redépart après ? Et là, j'ai ressorti tous mes cahiers et j'ai fait rentrer tous les mots qu'il y avait du rouge dans le fameux tableau que j'ai rouvert. Et c'est là où j'ai commencé à monter ma méthode très égoïstement pour me sauver moi de cette orthographe déplorable qui sautait aux yeux des autres. J'avais l'impression que ça se voyait sur mon front, que c'était écrit et que j'allais à force de volonté me guérir définitivement. C'est quoi cette méthode ? Alors, c'est quoi cette méthode ? Parce que vous dites au début que je l'ai fait pour moi mais vous l'avez aussi fait pour les autres. Oui, alors je l'ai fait pour moi et je l'ai testé sur moi et puis assez rapidement j'ai dit à des enfants autour de moi je lui ai dit écoute, j'ai trouvé quelque chose pour les mots d'usage, pour les accords, tout ça. Viens donc travailler avec moi mais je leur disais clairement vous êtes mes cobayes et voilà. Et est né un petit personnage d'un Emmanuel qui un jour m'a dit tu sais Anne-Marie, si seulement tu me racontais une histoire de grammaire. Je lui ai dit ah bon, tu voudrais une histoire de grammaire. Il s'appelait Emmanuel et je lui ai dit d'accord mais alors qu'est-ce que... Il me dit tu sais, j'ai repéré que dans la grammaire il y en a un, alors il parle de être, c'est quand même eux qui mènent la danse dans toute la grammaire française. Il me dit lui il est plus sympa que l'autre à voir là. Et je me suis dit mais il a complètement raison. Et dans la nuit j'ai dû écrire le bouquin et puis je l'ai envoyé à l'académie française et puis ils m'ont dit mais c'est génial ce que vous avez trouvé vous venez de transformer la grammaire en conte de fées. Et voilà et depuis c'est des... Je crois qu'on a atteint bientôt les 500 000 exemplaires vendus. Vous pouvez être fiers c'est un sacré bout de forme que vous avez hein. Je suis très fier. Avec Anne-Marie c'est l'émotion permanente de toute façon. Ça vous touche quand vous l'entendez re-raconter ça ? Vous devez la connaître par cœur cette histoire néanmoins elle y met tellement d'émotions. Je la connais par cœur pour autant je ne m'en lasse pas. Moi quand j'ai rencontré Anne-Marie il y a 20 ans on s'est mariés il y a 20 ans c'est notre anniversaire de mariage aujourd'hui. Non hier. C'était hier. Ça commence aujourd'hui pour les 20 ans. Voilà exactement. Et j'ai rencontré Anne-Marie dans la période dont elle vient de parler au moment où elle a plongé. Moi je n'avais pas compris pourquoi parce que bon comme elle vous l'a dit et redit bon elle manifeste beaucoup d'assurance quand on ne la connaît pas et on se dit tout va bien. Et puis bon commençant à vivre avec elle je me suis rendu compte quand même qu'il y avait en quelque sorte certaines fissures que ce trop d'assurance masquait forcément enfin c'était ma déduction ce trop d'assurance masquait forcément quelque chose. Et j'ai vraiment compris les choses le jour où Anne-Marie a écrit son livre La revanche est nulle en orthographe et là je ne peux pas me priver de raconter cette anecdote d'un dimanche après-midi d'hiver où le livre était sorti et donc on était en famille il y avait la maman d'Anne-Marie qui était là et on parlait du livre et à un moment donné elle prend la parole et elle dit ah oui ça c'est vrai elle était vraiment nulle en tout et elle le répète elle était vraiment nulle en tout c'était en 2013 donc vous voyez ça fait 7 ans c'est ça ? ça fait 7 ans et elle ajoute quand même pour finir ah si elle n'était pas mauvaise en sport et alors là ça a sidéré les enfants qui étaient là nous on s'est dit mais comment aujourd'hui elle peut encore redire ça à sa fille et là j'ai mesuré j'ai compris aussi le mal-être d'Anne-Marie quand je l'ai rencontrée parce que je crois qu'il y avait le problème de la confiance le problème de la confiance c'est que quelqu'un l'avait trahi et la personne qui l'a trahi c'est la personne qui normalement ne vous trahit jamais devait avoir le plus de bienveillance et d'amour pour elle et ça c'est une c'est une fissure Natacha c'est vrai c'est très lisible on entend effectivement cette faille qui va probablement au-delà de l'apprentissage des savoirs au début je pense que oui oui c'est défaut défaut de bienveillance ça semble un faible mot mais c'est tout ce qui ne va pas vous permettre de construire l'estime de vous au début au fond et que finalement vous avez réussi à acquérir vous-même par tout ce que vous mettez en place et ça je pense que c'est ça aussi ça peut être réparateur et j'ai envie de dire aussi pour les parents qui nous écoutent c'est toujours rattrapable la preuve à 50 ans à 30 ans je ne sais pas mais c'est rattrapable et c'est jamais trop tard jamais jamais on a une petite surprise pour vous Anne-Marie vous aussi ben oui regardez derrière moi c'est une surprise moi coucou ma soeur voilà si je devais parler de toi je dirais quel changement quel changement entre la petite fille en souffrance à l'école primaire ou à la table de la cuisine qui devait faire des dictées des additions de ronde salade à qui la maîtresse disait qu'elle ne réussirait jamais et puis l'ado qui a commencé à écrire des livres des petits romans pour les copains puis l'adulte qui d'un seul coup a décidé de se prendre en main de chercher pourquoi elle était comme ça et qui s'est guérie une belle réussite parce que la petite fille qui autrefois appelait au secours et bien maintenant c'est elle qu'on appelle au secours bravo pour toute l'aide que tu apportes à ceux qui sont en souffrance bravo c'est un très beau cadeau alors Jean-René on va s'intéresser à votre histoire vous avez reçu l'année dernière les palmes académiques c'est vrai et vous avez même été élu breton de l'année vous devez être fier breton de l'année oui c'est une certaine fierté mais je pense que mon combat c'est mon combat qui me donne ce tout c'est le combat bien sûr de beaucoup de souffrance je pense que quand on attend Aline Anne-Marie je pense que finalement j'ai pas grand chose à dire vous avez la même histoire nous avons la même histoire Anne-Marie on lui a dit que c'était une tête à trous et vous on vous a dit quoi c'était le mot handicapé mais moi je le savais et je lui ai dit maman si je suis handicapée mais elle elle n'attelait pas ça parce qu'elle voyait son fils qui était éveillé qui voilà à part il ne savait pas lire et écrire pour elle ça ne posait pas elle n'avait pas ce c'était pas le canard boiteux de la famille moi j'ai toujours dit que l'handicap enfin mon illettrisme m'a fait souffrir depuis ma tendance en France et plus j'ai pris de l'âge plus elle m'a fait souffrir et comme je disais j'ai vécu avant d'être marié avec mon épouse j'étais marié avec mon illettrisme en fait j'étais marié avec ça parce que la première chose que je me levais le matin qu'est-ce que j'avais dès que je me levais le matin c'était mon illettrine qui faisait surface dans mon je me disais bon Dieu mais qu'est-ce qui va encore me tomber sur le coin de la figure aujourd'hui à quelle situation tous azimuts et à quel stratagème de contournement que je vais avoir à affronter c'était je dirais c'était une guerre permanente c'était c'était j'étais mon corps était toujours en guerre en fait j'étais toujours sur le qui-vive et plus l'enfant grandissait plus il souffrait et plus il grandissait plus la dépression arrivait voilà ça m'a toujours poursuivi et vous avez connu à peu près le même parcours qu'Aline et Marie c'est-à-dire des métiers manuels des stratagèmes voilà très près d'Aline elle évoque tout son on a vécu on est à peu près la même génération mais on a vécu ce genre de choses comment vous avez rencontré votre épouse comme tout à chacun mais elle le savait elle non donc vous l'avez dissimulé même à la maison c'était surtout ça je l'ai dissimulé je pense j'ai toujours vécu une jeunesse comme tout à chacun autour de nous ici comme disait Aline on est sortis on n'en parlait pas on essayait de tout cacher de tout cacher et je pense que j'avais des copains qui doutaient qui savaient que j'étais illettré mais elle elle ne le savait pas c'est à dire qu'elle ne savait pas qui a été votre déclic pour prendre les choses en main mon épouse c'est vrai que quand je l'ai connue pendant un an et je savais qu'on était parti pour faire un long chemin et je voulais quand même et je pense quand j'ai lui avoué ce mot ce fameux mot qu'on a du mal à vomir ou à cracher parce qu'il faut parler des mots quand on met des mots sur des mots c'était la souffrance qu'on avait du mal à estérioriser et je pense que le jour que je lui ai dit je pense que j'étais préparé il y a quelques jours auparavant et je pense que j'étais aussi bien préparé pour la continuité de notre relation que pour la rupture j'aurais bien compris j'aurais bien compris qu'elle m'aurait qu'elle aurait parce qu'il y avait le candiraton quand on est dans une campagne rurale tout le monde se connait le candiraton de la belle famille et c'était j'avais peur justement moi j'avais dans mon esprit ce qui peut paraître aujourd'hui complètement ridicule c'était le peur de faire souffrir la personne que j'aurais pu aimer dans ma vie au fait et c'était quelque chose de terrible qui alors à part votre femme qui un jour vous a tendu la main pour vous pousser à apprendre un kiné je crois oui j'allais malheureusement j'ai commencé de bonne heure à travailler à 16 ans j'ai quitté comme Aline le système scolaire et deux ou trois jours après que j'ai quitté l'école j'étais déjà sur le marché du travail et de ce fait mon corps est arrivé de bonne heure aussi on avait travaillé dans l'agroalimentaire c'était des cadentes infernales c'était de la méditation lourde et le corps malheureusement a lâché de bonne heure et donc je sentais que mon corps lâchait et je faisais quand même j'en parlais à vraiment à un cercle très limité autour de moi mais nous savons tous que dans une entreprise on passe la médecine du travail par exemple et j'en parlais à la médecine du travail bon elle entendait mon message mais je ne veux pas avoir le rôle encore une fois d'accusateur elle entendait mon message mais il n'y avait pas d'effet derrière et donc pendant 10 ans je sentais ce mal-être dans l'entreprise parce que de la chaîne j'ai dû faire la polyvalence donc si la polyvalence j'étais beaucoup plus affronté à l'illettrisme parce que il y avait un peu l'écrit et donc voilà et jusqu'à mon corps a lâché donc je savais que quand je perdais mon travail que je n'aurais plus aucune chance de trouver rien derrière et je le cachais je le vivais je le voyais du noir et il m'a certainement quand j'allais dans son cabinet il me voyait sans doute plus avec des jours sans que des jours avec et je me rappelle il me dit tu sais Jean-René mais pourquoi tu te casses la tête tu es tu es très éveillé tu es robuste tu as travaillé tu as presque 30 ans de vie professionnelle de toi après derrière toi tu vas travailler jusqu'à je lui ai dit le mot le mot que que je ne savais pas c'était le mot illettri et là il est tombé des nues il me dit mais je me vois il avait la chair d'à côté de moi il me dit je m'assois parce que je ne comprends pas mais j'ai dit si voilà c'est la triste réalité je ne sais ni lire ni écrire et j'ai 5 enfants à nourrir et j'ai perdu mon travail il me dit mais je ne comprends pas que nous sommes au 21e siècle aujourd'hui qu'on n'est pas une structure où on peut apprendre à lire et à écrire à des adultes quand même et moi je lui réponds si ça serait moi je serais le premier à y aller il me dit tu ne veux pas que je m'en occupe j'étais tellement dans un désarroi et dans une déshérence et dans un état de déprime que je n'étais plus à ça près et voilà que le lendemain ou très rapidement je pense ou le sous-lendemain voilà vers les 14h 15h je reçois un coup de téléphone de chez moi et me disant tu sais j'en ai j'ai réfléchi on a bien réfléchi à ton histoire très douloureuse et qui m'a vraiment bouleversé et j'ai trouvé une structure pour apprendre à lire et à écrire mais rien que ce mot mais c'était pour moi l'apothéose mais c'était déjà l'école de la deuxième chambre mais pour moi c'était très révélateur de dire à 41 ans j'ai la possibilité peut-être d'apprendre à lire pour la première fois de ma vie quel homme vous êtes devenu Jean-René après cette libération et cette main tendue tellement jolie par ce médecin vous êtes devenu tel homme un homme libéré qui a pris confiance en lui oui je trouve transformé en fait parce que la vie à partir de là déjà on parle aujourd'hui d'illettrisme on dit qu'il y a 2 millions à peu près 2 millions 5 millions d'illettris en France et là je parle au nom des 2,5 millions pour un adulte d'aller apprendre à lire et de toquer à une porte pour aller demander l'aide pour apprendre à lire et écrire c'est pas anodin c'est courageux et c'est c'est plus dur d'aller toquer pour aller demander de l'aide pour apprendre à lire que d'aller frapper au reste du coeur moi dans mon association j'ai vu pendant 15 ans que j'ai fait j'ai aidé j'ai accompagné jusqu'à 40 entre 35-40 personnes des fois en 2010 et j'ai vu au-dessus toutes les histoires que nous racontons ici les histoires d'Aline d'Anne-Marie des gens rejetés par leur propre famille j'ai vu on en a vu voilà on en pourrait en dire long donc c'est courageux bien sûr que c'est courageux et vous avez fait preuve de courage Marina votre père vous l'avez vu prendre confiance en lui au fur et à mesure des années que ça a été en effet une libération pour lui ben oui oui du coup ben transformé après son association son combat voilà il a aidé plusieurs personnes beaucoup de personnes après et c'est ce qui l'a motivé en fait il dit je sais moi maintenant j'ai réussi à faire donc d'autres peuvent le faire et c'est son combat et ce sera son combat le combat de sa vie jusqu'à son dernier souffle ça aussi c'est un point commun que vous avez tous à travers votre formation à travers votre livre à travers votre association vous voulez absolument que personne ne se retrouve dans cette situation de souffrance absolue dans laquelle vous êtes retrouvée qu'est-ce que ça vous inspire l'histoire de Jean-René ? c'est une très belle histoire aussi et on voit là aussi que vous avez un déclic avec quelqu'un qui vous tend la main au fond et vous arrivez à aller au-delà de la honte à ce moment-là et je pense que ça c'est extrêmement important je dis aussi que c'est on a bien sûr moi je suis rentré dans cet atelier de savoir fondamentaux on appelait ça en Bretagne les ASF ça a changé d'abrivation mais au-delà ce sont des professionnels ce sont des éducateurs mais au-delà de l'éducateur on sent de la chaleur au fait et c'est ça qu'on a besoin d'aller frapper à la porte d'un certain âge c'est pas normal mais en plus je pense moi quand je suis rentré j'ai passé un entretien individuel on m'a fait faire un test qui était plus déplorable pour aller très rapidement et donc au bout d'un moment je me rappelle l'éducateur il me dit bon Jean-René t'as fini de vomir ton venin ta souffrance j'espère mais si t'as besoin de faire continue je t'écoute je comprends mais tu me dis bon que tu as travaillé presque 30 ans dans une même entreprise que tu as tu t'es marié t'as 5 enfants t'as construit un toit à tes enfants et ça fait de toi cet homme là cet homme là qui qui se considère la personne la plus déforisée du monde social non bien sûr lire et écrire c'est important mais il me dit moi je pense je t'écoute depuis un an et demi depuis à peu près une heure une heure et demie il me dit mais je pense que dans ta vie il y a quelque chose qui ne s'est pas fait quand il fallait il y a eu un blocage je ne sais pas mais il y a quelque chose qui me dit et j'étais loin de penser à ce qu'il me disait il me dit mais je pense que tu sauras lire et écrire d'ici peu de temps je ne sais pas combien de temps mais pour moi il y a un blocage le blocage je ne le connais pas il va savoir d'où il vient je ne sais pas encore aujourd'hui d'où il est venu mais en tous les cas j'étais loin de penser que c'était le début d'une vie complètement nouvelle parce que cette vie nouvelle m'a donné des forces et m'a redonné une autre considération on a une surprise pour vous Jean René regardez derrière moi coucou papa je voulais te dire que je suis fière de toi je suis fière du parcours que tu as eu tu as caché pendant trop longtemps ton illettrisme aujourd'hui de cette faiblesse tu en as fait ta force puisque aujourd'hui ton combat c'est d'aider tes semblables bravo parce que tu aides beaucoup de personnes moi je suis fière du papa que tu es je t'aime gros bisous moi je rejoins ma femme Aurélia ta fille pour te dire bon courage continue persévère et on est tous avec toi bisous on te fait des gros bisous Jean René tu m'en auras causé des émotions tu es bon pour ça tu te souviens à peine la guerre quand tu es venue pour la première fois que de chemin parcouru depuis et quelle belle expérience sans toi je n'aurais pas connu je n'aurais pas su quelle est la souffrance d'un illettri merci pour ça toi tu es la preuve vivante qu'on n'est jamais trop tard pour apprendre tu l'as réussi d'autres peuvent réussir la preuve on l'a vécu on l'a vécu on l'a fait un coeur en or Jean René vous avez un coeur en or et une très belle famille et c'est sur ses yeux qui brillent et ce joli sourire que nous allons terminer cette émission merci à tous à demain sur France de 13h50 vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui votre enfant souffre d'obésité infantile et vous ne savez plus comment l'aider vous étiez vous même en surpoids et pour aider votre enfant à sortir de l'obésité vous avez entrepris un régime draconien après avoir longtemps été en obésité morbide votre ado a aujourd'hui retrouvé un poids normal si vous êtes concerné laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501